bonjour mes élèves de deuxième année bac option français dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon mouvement des satellites et planètes on va faire l'exercice 8 qui est un extrait d'un national session normale 2022 filière sciences physique voilà l'exercice alors les satellites artificiels sont placés en orbite autour de la terre pour des utilisations variées telles la météorologie la télécommunication la recherche scientifique ainsi que le contrôle des frontières alors l'objectif de cette partie est d'étudier quelques grandes caractérisons le mouvement d'un satellite artificiel autour de la terre alors on étudie on étudie le mouvement d'un satellite artificiel s de masse ms dans le référentiel dans un référentiel géo centrique supposé galiléenne alors on admet que la terre présente une distribution de masse asymétrie sphérique on néglige toutes les frottements les forces exercées sur les sur le satellite s devant la force d'attraction universelle exercée par la terre ainsi que les dimensions de s devant la distance qui sépare le centre haut et la terre le centre haut de la terre voilà on a la terre voilà il est schématisé par un cercle alors de centre haut de rayon rt et notre satellite artificiel à une hauteur h1 alors là les données de l'exercice on a la masse de la terre le rayon de la la terre est la constante de gravitation universelle alors la première question ce satellite est placé à une sur une orbite circulaire de centre haut de rayon r est égal à rt plus h1 c'est le rayon de la terre plus la hauteur h ou h1 c'est 1000 km comme vous voyez dans la figure précédente alors pour la question a1 choisir parmi les propositions suivantes celle qui est qui est juste l'expression de l'intensité de la force de gravitation universelle exercer par la terre sur le satellite et alors dans la 3d les quatre propositions abcd l'âge de l'intensité de la force de gravitation universelle l'écart tabac à l'arde elle est d'accord comment les ténèbres parmi les quatre propositions abcd alors la question 1 2 en appliquant la deuxième loi de newton montrer que l'expression de la vitesse v de s est v t égale à racine de gmt la masse de la terre sur rt plus h1 alors on va appliquer la deuxième loi pour la tienne à l'intensité de newton parce qu'aujourd'hui il y a des vitesses qu'il y a des clés d'aller où j'ai d'arrêt de gmt à la appréciée la question 1 3 vérifier que la période de révolution du mouvement de s autour de la terre et t1 et il y a à peu près 1,75 heures alors bien en bie nous il y en a la période et les dors les qui dire dans la camila elle de soit filette à la la barde et qui sauvait la valeur de y elle va trop se fait ça et la dernière question le satellite s est placé sur une autre orbite circulaire situé à une altitude H2 de la surface de la terre j'ai mis à l'altitude H1 qui est de 1000 km nous devons donner l'altitude d'ailleurs il faut donner l'altitude d'ailleurs bien sûr, il faut aller jusqu'à la période de la révolution ou la T2 qui est de 24 heures qu'on utilise la troisième loi du Keepler qui déterminer l'altitude H2 je vais vous donner la question qu'on utilise l'altitude H2 et qu'on utilise l'altitude H2 et qu'on utilise l'altitude H2 et qu'on utilise l'altitude H2 allez-y alors on va chercher la proposition juste parmi les quatre propositions ici alors tout d'abord on va trouver directement l'intensité de la force alors la force gravitationnelle de la terre sur S c'est la constante gravitationnelle fois la masse du satellite fois la masse de la terre sur R avec R c'est quoi ? c'est la distance entre le centre de la terre et notre satellite comme vous voyez ici alors ça c'est R alors vous pouvez remarquer ici que R c'est quoi ? c'est le rayon de la terre plus l'altitude H1 alors ici on va remplacer R1 au carré alors G c'est MS fois la masse de la terre sur RT plus H plus H1 le taux au carré c'est l'expression de l'intensité on va parler de la quatre propositions on trouve au niveau de l'où là F c'est la terre sur la satellite qui est GMT MS H1 parce qu'on H1 c'est une RT c'est une RT alors au niveau de l'intensité A GMT MS RT plus H le taux au carré c'est l'intensité alors B juste C grâce à H1 au D dans l'intensité la masse c'est l'intensité d'accord ? alors la bonne ou bien la proposition juste c'est B la deuxième question on a appelé comment la deuxième on le voit de Newton on vous montrait que l'expression de V s'écrit sous cette forme alors tout d'abord le système étudié le système étudié ou le satellite d'accord ? alors S les forces bilan des forces il y a les forces négligeables que la force d'attraction universelle bilan des forces en tout cas la force appliquée par la Terre sur notre satellite alors F TS est égale à M S AG alors ça c'est la deuxième loi de Newton ça marche ? alors on va travailler dans la base de freiner alors maintenant N de U on va dire N et la force F toujours dirigée vers le centre attracteur lié à la Terre voilà alors la force c'est GM Terre MS sur RT plus H d'accord de Tau de Tau au carré suivant N plus est égale pardon MS facteur de DV sur DT suivant U plus la vitesse au carré sur R petit R c'est RT plus H plus H suivant N alors on va faire la projection projection sur N sur vecteur normal alors à Tena G MT alors à gauche on a juste la seule composante qu'on a c'est suivant N c'est RT plus H le Tau au carré plus H1 alors j'ai oublié ici H1 H1 le Tau au carré est égale MS V au carré sur RT plus H1 alors on va simplifier MS avec MS RT plus H avec RT plus H qu'est-ce qu'il va rester V au carré est égale à GMT sur RT plus H 1 bien sûr alors V c'est la racine de GMT sur RT plus H 1 et voilà l'expression de la vitesse V la question suivante alors 1 3 vérifier que la période de révolution de S autour de la Terre et T1 est égale à 1,75h alors on va faire la période T qu'est-ce qu'on va faire alors maintenant T1 est égale 2pi sur RT plus H1 ça marche ça marche c'est clair alors T1 est égale 2pi donc là RT plus H1 il faut que RT plus H1 sur V vous pouvez est égale il faut qu'il y a 6500h il faut qu'il y a 6500h il faut qu'il y a 6500h 6000h ou H1 alors on a H1 c'est la question 6000km 1000km alors 6380 plus 1000 il y a 7000 380 fois 10 à la puissance 3 sur 6,67 10 à la puissance moins 11 voilà la masse de la terre c'est 5,97 10 à la puissance 24 sur 7380 fois 10 à la puissance 3 on va faire l'application l'application numérique on trouve T1 est égale c'est 6312 2,6 secondes alors à 10 secondes on va diviser ça sur 3600 alors on trouve T1 est égale 1,75 15h voilà la valeur de T1 la période de révolution à la hauteur H1 c'est clair ? en passant maintenant à la question la dernière question alors l'altitude les changements ou l'être H2 c'est peut-être l'altitude ou la durée il y a la période de révolution je vais dire c'est clair il y a la troisième loi de Kepler alors T2 est égale RT plus H2 alors à la puissance 3 des O carré est égale est égale à quoi ? est égale à 4 pi carré sur sur M T on va dire H2 alors on on doit l'expression de RT plus H 2 RT plus H2 tu as la puissance 3 est égale alors t'as il y a on va dire T2 puissance 2 fois GMT sur 4 pi carré on va dire la puissance 3 n'est la racine 3 ok voilà racine 3 alors H2 c'est la racine 3 de T2 au carré fois GMT sur 4 pi carré moins RT application numérique H2 est égale racine 3 alors 24 heures pour la seconde c'est 3600 de T2 au carré fois G c'est 6,67 10 à la puissance moins 11 fois la masse c'est 5,97 10 à la puissance 24 sur 4 fois pi carré lié 10 moins RT lié à 6380 1 c'est la puissance 3 d'accord c'est la puissance 3 d'accord alors je racine H2 est égale alors si on fait l'application numérique qu'on trouve H2 est égale à un peu près 3 5 8 4 6 9 fois 10 à la puissance 3 m lié à H2 est égale 35 846 9 kilomètres lié à t'criven 36000 kilomètres 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 Bon courage.